Bonjour Souley, nous aussi on vous entend, on a un petit problème ce matin mais ça va s'arranger au fur et à mesure, il n'y a pas de soucis. Souley, soyez le bienvenu sur notre antenne. Vous avez des questions sur la guerre Israël-Hamas ? Tout à fait, tout à fait. En fait j'ai une question concernant un leader palestinien. Ces derniers jours on entend beaucoup parler du militant palestinien Marwan Bargouti comme un faiseur de paix. Donc je rappelle que c'est un palestinien qui est détenu par Israël depuis 20 ans. Donc ma première question, je voulais savoir pourquoi il est emprisonné. Et deuxième question, quel rôle pourrait-il jouer dans la résolution du conflit israélo-palestinien ? Je préfère ce terme que Gaza israélien parce que je pense que Gaza et l'autre partie, la Cisjordanie, font partie de la Palestine. Alors pour vous répondre, nous avons contacté l'envoyé spécial de RFI à Jérusalem. Bonjour Guilhem Deltey. Bonjour Juan, bonjour Souley. Marwan Bargouti présenté comme le plus populaire des détenus palestiniens. C'est un cadre du FATA, le parti du président de Marboud Abbas. Effectivement, il est actuellement emprisonné. D'abord, racontez-nous quel est son parcours ? Marwan Bargouti, c'est un militant du FATA depuis les années 70. Mais le FATA, il était alors considéré comme une organisation terroriste par Israël. Ses militants étaient donc traqués. Marwan Bargouti, il a été arrêté. Il a passé cinq ans en prison à la fin des années 70, début des années 80. En 87, quand éclate la première intifada, il est à nouveau arrêté. Il est alors expulsé vers la Jordanie. Il ne reviendra dans les territoires palestiniens qu'après les accords d'Oslo signés en 1993. Marwan Bargouti joue un rôle important dans ses années post-Oslo, celle de la construction d'autorités palestiniennes. Il est le chef du FATA pour la Cisjordanie. Il est député de Ramallah et prend la tête de Tanzim, une organisation armée affiliée au FATA. Il est perçu comme l'un des dirigeants de la seconde intifada qui a commencé en 2000. Il est arrêté l'année suivante par l'armée israélienne. Inculpé pour le meurtre de 26 personnes, lui affirme être innocent des faits qui lui sont reprochés. La plupart des charges ont été rejetées par le tribunal, mais il a tout de même été reconnu coupable de 5 meurtres, une tentative de meurtre et d'avoir planifié un attentat à Tel Aviv. Il a été condamné pour cela à 5 peines de réclusion à perpétuité. Il est donc en prison depuis maintenant 20 ans. Pourquoi son nom revient aujourd'hui ? Son nom revient aujourd'hui parce que les attaques meurtrières du 7 octobre ont souligné l'impasse dans laquelle se trouvent les dirigeants palestiniens. Mahmoud Abbas, le président, est âgé, extrêmement impopulaire. Il est vu comme une personnalité corrompue, un pion d'Israël. Le Hamas au pouvoir à Gaza a été aussi extrêmement critiqué pour sa gestion de l'enclave. Mais surtout, depuis les attaques du 7 octobre, il ne peut plus être accepté par les partenaires internationaux de l'autorité palestienne, même au sein d'un gouvernement d'union nationale. Il faut donc, pour relancer un projet d'état palestinien, trouver de nouveaux acteurs, même après plus de 20 ans d'emprisonnement. Marouane Bargouti reste le plus populaire des prisonniers, disiez-vous, mais aussi des dirigeants palestiniens. Il est vu par la population comme un héros de la résistance palestinienne et comme quelqu'un qui s'est battu contre la corruption, un fléau qui gangrène l'autorité palestinienne. Par ailleurs, Marouane Bargouti, c'est un homme qui pourrait faire le lien aussi entre les différentes factions palestiniennes. En prison, il a côtoyé des détenus qui appartiennent à d'autres groupes, le Hamas, le djihad islamique, le FPLP, le FDLP. Et en 2006, il avait réussi à négocier entre toutes ces factions un document d'entente nationale des prisonniers, une sorte d'union nationale palestinienne à l'intérieur des prisons israéliennes. Et concrètement, aujourd'hui, quel rôle pourrait-il jouer ? Alors, Marouane Bargouti, l'un des surnoms qui lui est donné, c'est le Mandela palestinien. Alors, un parallèle qui est fait avec le parcours carcéral aussi du dirigeant sud-africain, mais aussi parce que finalement, il a une position assez proche de celle de Mandela. C'est en tout cas ce que défendent ses partisans qui font ce parallèle aussi politique. Marouane Bargouti défend le dialogue pour trouver une solution. Il veut parvenir à une solution à deux États. Il a dénoncé les attaques contre les civils israéliens en Israël. En revanche, il affirme avoir le droit de défendre les territoires palestiniens contre l'armée israélienne et les colons israéliens. Israël rejette à ce titre le parallèle avec Mandela, affirmant que Bargouti a du sang sur les mains. Alors, sur la base de sa popularité et de cette union qu'il avait réussie en prison, beaucoup se disent que c'est peut-être lui qui est le mieux placé aujourd'hui pour réunifier les Palestiniens, faire renaître un espoir dans une solution négociable. Mais pour cela, il faudrait évidemment qu'il soit libéré. Et pour Israël, il est toujours considéré comme un terroriste.